Corriger sa myopie au laser est une opération des yeux courantes. Elle permet aux patients de ne plus porter de lunettes ou de lentilles. En 2017, chez le sujet jeune, la majorité des défauts optiques, à savoir la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme, peuvent être corrigés par un traitement réfractif au laser. Le chirurgien choisit les techniques les plus adaptées à ses patients en fonction de leur degré de myopie. La première technique, qui est une technique de surface, que l'on appelle PKR pour photokératectomie réfractive, utilise un seul laser, que l'on appelle le laser Exzimer, qui va traiter directement sur la cornée et corriger le défaut optique du patient afin qu'il puisse s'affranchir de lunettes. Cette technique est un petit peu plus rapide. La deuxième technique, c'est ce que l'on appelle le LASIC. C'est la plus fréquemment utilisée. On va d'abord découper un petit capot avec un premier laser que l'on appelle le laser FEMTO-seconde. Puis, le patient va être installé sans bouger sous le deuxième laser, qui est le même que celui d'avant, que l'on appelle le laser Exzimer, afin de traiter la cornée, de corriger la myopie. Et ensuite, le petit capot que j'avais soulevé va être reposé dans sa position initiale. Après un examen de topographie, direction le bloc où le patient est installé. Vous gardez bien les bras le long du corps. Il y a la lumière. Vous allez voir un petit point vert. Vous fixez ce point vert. D'accord ? Vous ne le lâchez pas. Moi, je vais nettoyer avec de la bétadine. Je vais mettre un petit champ stérile sur votre visage. Et ensuite, je vais mettre un petit écarteur à paupières. Vous ne pourrez pas fermer votre oeil. Il faut être détendu. Plus vous allez être détendu, plus ça va vous sembler facile. Le laser en lui-même ne dure que quelques secondes. Les deux yeux sont traités le même jour, sous anesthésie locale. Regardez tout droit. Très bien. On vous met un collier antibiotique. Et puis, je vais mettre une petite lentille qui fait office de pansement. D'accord ? Le patient peut rentrer chez lui accompagné juste après l'intervention. Alors là, je vois un petit peu flou, mais c'est normal. Parce que là, j'ai vu du produit dans les yeux et il y a pas mal de lumière. Mais d'ici trois jours, je devrais bien voir. J'ai choisi de faire cette chirurgie de la myopie parce que je ne voulais plus avoir de lunettes. Parce que c'était contraignant pour faire du sport, pour sortir. J'avais aussi des lentilles. Donc, ça a un coût quand même. Quel que soit l'âge et le type de correction, il est désormais possible d'opérer en même temps la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et depuis peu, la presbytie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada